Musique Loin d'être une maladie de l'œil, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la cataracte est simplement le résultat du vieillissement du cristallin qui, avec l'âge, perd de sa transparence. En apparaissant, ses opacités vont finir par gêner la vision. Mais à quoi est-ce dû et quels sont les symptômes de la cataracte ? Il existe des cas qui peuvent être favorisés par certaines maladies comme le diabète ou certaines expositions à des toxiques comme par exemple le tabac. Mais l'immense majorité des cataractes relève d'un vieillissement normal du cristallin. On a tendance à dire aux gens, la cataracte c'est un peu comme les cheveux blancs, on finit tous par en avoir un jour. Après ça ne veut pas dire forcément qu'on va être opéré de cataracte. Mais il y a toujours une perte de transparence du cristallin avec l'âge. Alors le signe qui est un petit peu le plus parlant, les gens vont dire j'ai l'impression d'avoir des lunettes sales. C'est-à-dire l'impression de regarder à travers une vitre où il y a de la buée. Après il y a d'autres signes qui vont s'associer à cette impression de perdre de la transparence. Il y a le fait d'avoir une acuté visuelle qui baisse. C'est-à-dire les panneaux sur la route on les voit plus tardivement, on a du mal à lire les noms de rue, on reconnaît moins bien les personnes dans la rue. Il y a le fait de perdre la vision des contrastes. La vision des contrastes c'est que toutes les couleurs deviennent un petit peu pastelles. Le blanc devient un petit peu jaune, les bleus tirent sur des bleus plus pâles. Et puis à côté de la baisse d'acuté visuelle, la diminution des contrastes, il y a le fait d'être beaucoup plus éblouis. Les gens par exemple qui sont habitués à conduire la nuit vont être beaucoup plus gênés. C'est-à-dire au lieu d'un phare de voiture, ils vont voir une sorte d'étoile. Donc une gêne liée à ça, ça s'appelle une photophobie. Parmi les autres facteurs de risque, on observe aussi une exposition au soleil sans protection et en continu, ou encore la prise de corticoïdes. Aujourd'hui si la gêne est trop importante, la cataracte est opérable et l'opération est d'ailleurs tout à fait bénigne. C'est la plus fréquente actuellement réalisée en France, dont on a à peu près 700 000 à réaliser par an. C'est une intervention qui a fait d'énormes progrès ces dernières années. Heureusement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont, heureusement qu'on est capable d'apporter une réponse le plus satisfaisante. A tel point que maintenant ça se fait pratiquement toujours en chirurgie ambulatoire. On arrive à des taux de 99 ou 100% dans les grands centres. C'est-à-dire que le patient va rester 3-4 heures à la clinique. Ce qui est long en fait, c'est presque la préparation. C'est-à-dire qu'il faut dilater l'œil, il faut l'endormir. Donc souvent maintenant on fait ça ce qu'on appelle sous une anesthésie topique. C'est-à-dire qu'on endort l'œil qu'avec des goûters du gène. Il n'y a plus les piqûres qu'on faisait avant qui avaient un risque propre à ce type d'anesthésie. Et puis l'intervention, elle va durer entre 10 minutes, ce qui est long c'est toute la préparation. Elle va durer entre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes selon les cas. Le patient ressort le jour même. Et souvent maintenant, on peut ne pas le voir le lendemain. C'est-à-dire par exemple si tout s'est bien passé, que le patient ne présente pas de risque particulier. Souvent c'est une infirmière spécialisée qui va l'appeler, prendre de ses nouvelles, lui rappeler les recommandations qui sont essentiellement de ne pas se frotter l'œil. Avant, il ne fallait pas se pencher, mais tout ça c'est fini. Et souvent on revoit le patient entre quelques jours, une semaine, dix jours. Et puis avec un dernier contrôle à peu près un mois après l'opération, entre 20 jours et un mois, où là on prescrit la lunette complémentaire si nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada